Quel salaud ce soto, mais remarque, ça rime. Salaud soto ? Salaud soto, c'est Thomas Salaud. Je peux voir ce que je ne voyais que... Non, ça vous va bien ? Non, c'est mignon. On démarre avec une avancée pour les familles monoparentales, c'est l'actu parents solo. Une nouvelle mesure a été proposée par le Sénat pour accompagner les familles monoparentales. Après la carte famille nombreuse qu'on connaissait déjà, la délégation des droits des femmes du Sénat préconise donc une carte famille monoparentale. Et cette carte ouvrirait un certain nombre de droits et des prestations y seraient même attachées. Les familles monoparentales pourraient jouir de tarifs préférentiels sur la cantine scolaire, par exemple, sur les transports publics, sur les activités sportives et culturelles, mais aussi sur l'adhésion à une mutuelle. À la différence de la carte famille nombreuse, cette carte famille monoparentale pourrait aussi permettre aux parents seuls de se présenter comme telles auprès de l'administration ou auprès de son employeur. Ça vous va à ravir. – Mais le problème, c'est que je commence à être jalouse. – Moi, je suis à vous. – Ça vous va à ravir. – Mousselme pourrait me le faire ? – Non. – Franchement ? – Non, c'est vrai que je préfère Thomas, cela dit. – Vous savez quoi ? Vous avez raison de préférer Thomas. – Parce que je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Pour rappel, en France, une famille sur quatre est monoparentale avec une femme à sa tête dans 82% des cas. – Eh oui, what a surprise. – What a surprise. On enchaîne avec une actu qui parle des enfants placés, c'est l'actu famille d'accueil. – La direction des études et des statistiques des ministères sociaux a publié une enquête révélant que plus de 60 000 enfants vivaient en famille d'accueil et pour les accueillir en France, on dénombre 25 600 ménages d'accueil. Grâce à cette étude, on connaît un peu plus le profil de ces enfants. L'âge moyen est de 10 ans et un tiers des enfants placés ont entre 11 et 15 ans. Puis une dernière information que je voulais vous donner concernant cette étude de la Dresde, la région Hauts-de-France est celle qui concentre le plus d'enfants en famille d'accueil. Ils sont 10 400 à l'inverse de la région PACA qui compte 2700 enfants en famille d'accueil. – Et on manque de familles d'accueil. – 10 000 seulement en France. – Voilà, si vous voulez être famille d'accueil, vraiment, vous pouvez changer les vies, en fait. – On finit avec une petite fille qui a déjà beaucoup trop d'avance sur moi, c'est l'actu proprio. – Alors on va parler patrimoine, Yasmine. – Allez. – Parlons patrimoine. Elle s'appelle Ruby, petite australienne de 6 ans et elle est déjà propriétaire d'une maison d'une valeur de 625 000 euros à 6 ans, vous avez bien entendu. – C'est beau. – Ça fait plaisir, la petite Ruby. Villa de 200 mètres carrés, 5 chambres, jardin immense dans la banlieue chic de Melbourne. Alors elle n'est pas toute seule sur cette affaire, elle partage avec son frère de 13 ans et sa sœur de 11 ans. Ruby n'a pas gagné au loto, ce n'est pas une influenceuse de 6 ans, c'est juste son papa qui travaille dans l'immobilier et donc qui a anticipé les choses. Ils ont, les parents, demandé aux enfants de mettre un peu de leur économie, 5 000 euros sur 625 000 euros. – D'accord. – C'est pas mal du tout. Et ils ont obtenu une dérogation pour que le bien appartienne aux enfants et non pas aux parents. Donc ça a été donné par Melbourne. Alors moi, je m'adresse aux enfants d'Agathe. Maman ne voulait pas vous en parler les gars, mais elle a investi pour vous. Alors elle vous a acheté ce petit palace que vous allez voir à l'image, c'est vraiment que pour vous. C'est un petit investissement. – Une goutte dans mon empire. – Bon, j'avoue, elle a dû négocier avec la Reine des Neiges, une petite réduction. C'est pas très loin de Paris, dans le nord-est de la banlieue parisienne. Mais c'est pour vous les gars, le palace, c'est cadeau. – Ouais, je suis comme ça. Mais bon, une goutte dans mon empire, bien entendu. Merci beaucoup Oussem.